Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Musique Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous partager ma routine de soins donc ma routine du matin et ma routine du soir en sachant que nous sommes au 17ème jour je crois de confinement il est 10h30 je me suis levé il y a une heure j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis lavé les dents et je me suis dit pourquoi pas faire ce style de vidéo puisque j'en ai jamais fait sur ma chaîne je vous ai déjà montré des produits de soins des crèmes de nuit, des crèmes de jour des bons plans, les bons plans chez Lidl mes favoris, ceux que j'apprécie, ceux que j'apprécie moins mais je vous ai jamais montré ma routine et je me suis dit c'est le moment de faire cette vidéo Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo et oui il faut faire toujours un petit disclaimer pour se justifier mais je tiens bien à l'indiquer je ne suis pas une pro je ne regarde pas tous les jours des vidéos sur les youtubeurs ou youtubeuses qui appliquent les soins qui expliquent comment, le pourquoi cette crème est bénéfique ou pas peut-être que les crèmes que j'utilise n'est peut-être pas toutes adaptées à ma peau peut-être qu'il y aura des erreurs peut-être que je ne mets pas les crèmes dans le bon ordre donc bien sûr que si vous commentez de façon respectueuse et constructive bien sûr que j'en prendrai note et que je changerai ma routine selon vos messages voilà, petit disclaimer c'est parti, on peut commencer alors en premier lieu le matin je m'attache les cheveux alors soit je mets un bandeau mais le bandeau c'est plus le soir je mets une petite pince comme ça je crois que c'est une pince crocodile et donc je me fais un espèce de petit pout-pout qui ressemble à rien et j'essaye de lever un max mes cheveux et je vais faire un truc vraiment très très moche voilà mais c'est pour appliquer mes soins le matin je ne sais même pas si ça va tenir parce que j'ai pas ma glace j'ai oublié de dire aussi que pour les soins pour les sérums je n'utilise jamais le même j'essaye de faire tourner sur 2-3 marques que j'ai ouvert tout simplement pour pas que ma peau s'habitue le matin dès que je me réveille j'ai fait mon petit pout-pout voilà je viens automatiquement je prends un petit démaquillant un disque démaquillant comme ceci on va y arriver il faut que je me réveille et donc je prends de l'eau micelleur parce que j'ai toujours une zone ici de sébum donc une zone grasse que j'aime pas donc avec l'eau micelleur du moment donc c'est la NAE donc c'est une eau micelleur certifiée bio qui nettoie, qui démaquille qui est 99% naturel et formule vegan on est sur un contenant de 500 ml elle est pas donnée je crois qu'elle coûte 6 ou 7 euros à Carrefour ou Leclerc moi je l'avais retrouvée lors des promos beauté de chez Leclerc l'année dernière j'en avais acheté 2 et comme vous pouvez voir il m'en reste très peu mais elle fait 100 ans donc je viens tout simplement imbiber mon coton et je viens donc appliquer sur mon visage ce que je fais aussi vu que j'ai des petits boutons avec l'anxiété, de l'angoisse des circonstances actuelles donc j'ai toujours un bidon de Neutrogena donc c'est une lotion désincrustante pour poils noirs et moi ça vient un petit peu m'assécher des boutons donc pareil je reprends un petit disque démaquillant j'en mets un petit peu et là en fait j'en mets uniquement sur là où j'ai des boutons et je viens de tamponner comme ça si j'utilise pas mon petit disque démaquillant avec mon omicelleur que des fois j'ai des flamengites aiguës je pense comme tout le monde je prends mes petites lingettes que je vous présente très 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 souvent dans mes produits terminés que je vous ai déjà présentés dans mes produits chouchous chez Leclerc donc je prends des petites lingettes démaquillantes mais elles sont bio c'est la marque Bionaina donc la marque Repair elle est très très bien et là ils ont changé leur odeur donc là c'est odeur coton et l'Aloe Vera Bio et donc je viens nettoyer mon sébum et mon visage ensuite deux fois par semaine une fois que je me suis levé que j'ai mis donc je me suis nettoyé un petit peu le visage deux fois par semaine j'essaye de me faire un exfoliant pour le visage là je vais vous mettre une petite vidéo donc j'avais une brosse électrique qu'on m'avait offert lors d'un swap qui est proven de chez Action le souci c'est qu'elle s'est très vite cassée c'est bien dommage parce qu'elle était très très bien on va voir si je m'en rachèterai une chez Action ou peut-être mettre le prix là j'ai pris une petite brosse manuelle ou alors avec une éponge Conjac aussi qui est plutôt pas mal ça coûte vraiment pas cher et je viens tout simplement me faire un exfoliant ça je le fais deux fois par semaine comme je vous ai dit j'essaye et donc c'est un exfoliant de chez L'Oréal que j'avais acheté l'année dernière aussi au promo Leclerc donc c'est à l'argile on vient l'appliquer et je viens le rincer et ça écoutez ça fait un peu de bien à ma peau et on suis plutôt contente pour l'instant avant de m'appliquer d'autres produits crème sur mon visage vous verrez que j'en mets pas 36 000 que ça soit le matin que ça soit le soir je pense que il n'est pas bénéfique d'en mettre une tartine sur le visage moi je sais que moins j'en mets et plus mon visage est plus rebondi et beaucoup plus joli alors certes là vous allez vous dire maintenant elle se fout de notre gueule c'est vrai que là j'ai pas mal de petites imperfections je suis quelqu'un de très anxieuse et au vu des circonstances actuelles je ne sais pas si vous êtes pareil mais bon moi ma peau réagit avant de m'appliquer d'autres crèmes sur mon visage c'est quelque chose que je n'en ai pas parlé sur Youtube par contre je pense que je voulais partager sur Instagram donc si tu ne me suis pas sur Instagram n'hésitez pas à venir sur Instagram c'est un réseau social autre que Youtube je vous partage des stories des moments quotidiens des coups de gueule des petites bricoles qui se passent je vous partage ce que je cuisine voilà un peu de tout du make-up je vous fais des lives et je pense que j'en ai vaguement parlé donc moi là à cette étape là de mon soin je suis obligée de me mettre des gouttes aux yeux parce qu'il y a un an on m'a découvert de la tension aux yeux je ne m'y attendais pas du tout je suis allée tout simplement par un rendez-vous basique je me suis rendu compte que de loin ça me faisait un peu flou et finalement je suis ressortie de là totalement stressée je ne vais pas plus m'étaler sur le sujet parce que ce n'est pas le but de la vidéo voilà je suis obligée de me mettre des gouttes dans les yeux donc lorsque je m'administre des gouttes le matin et le soir ça picote pendant 10 minutes et c'est désagréable et du moment où ça picote et j'ai beaucoup les yeux qui pleurent alors à la base vu que j'ai les yeux verrons j'ai les yeux qui pleuraient assez souvent mais avec ce style de produit et bien j'ai les yeux qui pleurent encore plus donc je suis obligée d'attendre que tout se passe et pouvoir continuer mes soins au bout de 10 minutes au niveau de mes yeux je vais avoir donc je ne sais pas si on va voir là donc là j'ai les yeux qui ont un peu pleuré et ces gouttes font des petits excréments blancs dans les yeux et ça me fait les cils blancs donc je suis obligée au bout de 10 minutes une fois que ça ne me picote plus alors des fois ça me picote des fois ça me picote beaucoup moins et tout simplement après pour enlever cet effet blanc je viens tout simplement faire ça sous mes yeux voilà parce que je ne sais pas si vous allez voir ça me fait des trucs blancs je viens tout simplement tamponner légèrement sous les yeux et après ça va me faire des petits excréments blancs qui n'est pas très très joli alors des fois j'oublie et on voit un petit peu mais ce n'est pas des cacas c'est juste mes gouttes ensuite je vais venir mettre donc un sérum comme je vous ai dit j'ai interverti donc en ce moment je suis sur ces deux sérums là donc hier j'ai mis le génifique de chez Lancome alors ça c'est un produit qu'on avait eu dans le magazine L j'en avais acheté deux donc c'est un contenant de 7 ml j'en ai 14 ml donc voilà c'est plutôt pas mal et j'aime beaucoup et là je vais mettre aujourd'hui donc celui-ci c'est un sérum à la camomille donc c'est apaisant et hydratant visage et cou donc de la marque COS c'est Jessica qui me l'avait offert je crois dans notre échange et donc je viens mettre quelques gouttes pas beaucoup parce que j'ai l'impression qu'elle a un petit film gras qui pose pas de soucis ça fait un peu comme celle celle de tarte aussi il y a celle de tarte aussi que je mets aussi mais celle de tarte je la mets avec mon fond de teint je la mets pas en même la peau alors moi je mets un petit peu comme ça vous allez voir que ça fait un petit peu rouge j'étale pas plus avec mes mains parce que je viens utiliser le rouleau visage aux pierres de jade alors ce sont pas du tout des pierres de jade parce que ce produit je l'ai acheté sur action et que au vu du prix ce sont pas des vraies pierres c'est juste de la résine tout simplement parce que pour avoir un vrai rouleau visage avec des vraies pierres pour que ça ait quand même des vertus ça coûte quand même 45 euros voilà donc ça je m'en sers tout simplement alors normalement quand ce sont des vraies pierres ça a des vertus j'ai remarqué sur le côté parce que je ne serais pas à vous dire parce que je ne suis pas calée au niveau des pierres par contre ils disent qu'il faut l'utiliser le matin parce que ça stimule l'épiderme et le soir ça vient apaiser la peau ça vient stimuler les tissus ça vient favoriser la circulation sanguine et ça vient drainer donc moi ce que je fais c'est que hop je viens monter comme ça sur mon visage alors la pierre est fraîche ça fait du bien ça doit venir peut-être faire un petit peu favoriser la circulation sanguine et drainer un petit peu mais après au vu de la pierre du prix je ne pense pas qu'il y ait plus de vertu que ça en tout cas c'est super agréable ça c'est frais quand on le met sur le visage alors après moi je le nettoie à l'eau chaude tout simplement je vais venir mettre mon sérum de chez Sienne que je suis en train de terminer donc c'est l'éternel orchidée donc je crois que j'ai la crème de nuit aussi donc je vais mettre de pompe tout simplement et je vais venir le mettre sur mon visage alors pareil je viens faire des petits rangs de cercles comme ceci j'en mets un petit peu au milieu et pareil je vais prendre mon rouleau visage aux pierres de jade et je fais pareil que le sérum une fois que mon sérum est bien sec que je vois que ça colle plus sur mon visage je mets un petit spray hydratant que j'avais au petit flacon et que j'ai terminé j'en ai commandé un sur Makeup Revolution sur le site Makilaya mais au vu des circonstances actuelles je ne l'ai pas reçu et je me suis souvenu que j'avais ceux de chez Action vous voyez il est tout neuf j'avais acheté donc deux j'avais acheté l'hydratant le bleu et le matifiant donc ça c'est pareil c'est une vidéo que je dois faire et que je n'ai pas fait donc j'ai vu qu'il fallait venir hydrater son visage alors moi je pensais et ça vous me direz si c'est vrai ou pas vrai parce que j'en sais rien comme je dis je ne suis pas une pro je pensais que moi il fallait hydrater son visage dès qu'on se lève en fait mais on peut hydrater son visage aussi au courant du soin donc ceux qui sont pros et ceux qui s'y connaissent ben écoutez n'hésitez pas donc là vu que ma peau est bien sèche je vais venir mettre un petit coup d'esprit j'espère que ça ne pue pas parce que celui que j'avais il sentait bon donc je viens hydrater ma peau et je vais laisser bien sécher et on finira par ma crème de soin je viens appliquer donc ma crème de jour alors j'ai deux crèmes de jour donc j'ai celle de chez L'Oréal donc la Revitalift que j'aime beaucoup qui sent super bon elle est comme ceci voilà je pense que j'en ai beaucoup parlé de cette crème voilà et en ce moment j'aime bien la crème de chez Rituals donc que j'ai eu pareil dans le magazine L alors je ne sais pas du tout si vous verrez je vous ferai une petite vidéo close up c'est The Ritual of Namaste Glow Naturel Thinks Care voilà de la marque Ritual donc je viens appliquer celle-ci parce que je crois que hier j'ai mis celle de L'Oréal et je viens pareil mettre ma crème elle sent bon j'adore cette odeur franchement il faut que je me la retrouve et pareil moi je mets un petit peu comme ça et je vais venir reprendre mon petit rouleau je vais venir hydrater mes lèvres et ça je le fais matin et soir avec le baume à lèvres de chez Hello Body le coco riche j'aime beaucoup c'est un 15ml je l'ai gagné dans un concours je l'adore je l'adore je l'adore il sent super bon et moi donc je le fais je mets avec donc une petite spatule comme ça parce que les petits pots j'aime pas tremper mon doigt je trouve que c'est pas hygiénique voilà et il faut pas oublier les mains aussi c'est vrai je mets une petite crème pour les mains et là je suis en train de finir la crème Elixir Floral panier d'essence elles sont super bon elle est comme ceci il y a Occitan aussi qui est très très bien j'en ai une de chez Nuxe que j'aime beaucoup à base de miel avec le le petit labello aussi et j'aime bien sentir des mains et je mets une petite crème pour les mains aussi parce que les mains ils font prendre soin et au vu des circonstances actuelles où on est toujours en train de se laver les mains se désinfecter les mains ça graisse un petit peu voilà on se retrouve il est 18h15 et aujourd'hui c'était prévu j'avais plein de vidéos à vous proposer à tourner donc je ne me suis pas maquillée j'ai même laissé mon poudre poudre toute la journée au moins ça m'a dégagé le visage et ça permet aussi de faire respirer un peu la peau donc là le soir un peu pareil je vais venir donc nettoyer mon visage avec l'eau micelleur comme ce matin je le mets sur mon petit coton et je viens en fait enlever soit le make-up le plus gros avec de l'eau micelleur pareil comme ce matin je reprends un autre disque et donc je viens remettre ma solution neutrogena qui pour ma part comme je vous ai dit lorsque je vois que j'ai l'apparition de boutons je viens tout simplement mettre un peu de produit et je viens tamponner aux endroits où j'ai des boutons et en l'occurrence il va falloir que j'en rachète donc j'espère que le confinement va vite s'arrêter puisque les promos beauté de chez Leclerc arrivent au mois de mai je pense que ça va être mort mais bon vous me direz tout ça en commentaire les soirs où je me lave la tête alors il faut savoir que je me lave la tête deux fois par semaine là je sais pas du tout je pense qu'on est beaucoup de femmes à l'avoir fait vu qu'on est confiné vu qu'on ne sort pas beaucoup j'en profite pour faire en fait graisser mes cheveux pour créer en fait du sébum et voir un petit peu si ça peut être bénéfique ou pas pour mes cheveux puisque si vous suivez ma chaîne je suis un mélange petit donc je me suis brûlé les cheveux avec un produit provenant de chez Action et ce que je fais sous la douche quand je me lave la tête j'ai donc de la même marque que Nutrogena j'ai un espèce de désincrustant aussi pour points noirs et boutons que je viens mettre que je fais un petit peu rentrer un petit peu pénétrer c'est beaucoup plus joli dans mon visage et je viens rincer on passe au sérum et le soir il est totalement différent puisque je suis en train de tester le sérum de Estée Lauder donc le Advanced Night Repair apparemment c'est de la bombe atomique donc je l'utilise depuis peu donc je ne peux pas vous donner un retour donc voilà j'en mets un petit peu voilà je viens faire un petit peu des cercles sous mon visage et je reprends l'ustensile de ce matin donc je reprends mon rouleau visage et je viens remonter le sérum vers le haut le soir je mets un anti-cerne donc là pour l'instant j'en ai qu'un et je vais le finir je ne vais pas en ouvrir d'autres j'ai d'autres marques à tester mais voilà il faut vraiment que je finisse cette gamme donc c'est la gamme Orchidée donc le sérum que j'ai appliqué ce matin pour le visage là j'ai l'anti-cerne donc c'est de la marque Cien ils font de très très bons soins sur Lidl et tout simplement j'en mets ici donc je n'ai pas mis mes gouttes puisque si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin je mets des gouttes dans les yeux pour ma tension matin et soir donc je mets toujours mes soins avant et je mets mes gouttes uniquement avant de me coucher alors pareil je viens tapoter un petit peu voilà tout simplement et après je reprends donc le rouleau visage Jade et avec la toute petite roulette ici je viens faire ça alors c'est très frais donc je sais que depuis que je l'utilise j'ai l'impression d'avoir une peau un peu plus rebondie un peu plus jolie ça a bien séché donc je reprends pareil je reprends un petit vaporisateur donc là on est sur la marque Max Elmore donc une marque qu'on retrouve chez Action mais j'ai oublié vous dire mais pas que parce que la marque Max Elmore n'est pas dédiée à Action j'ai pu retrouver cette marque donc dans le magasin Maxilo qui est aussi un magasin dragstore donc là on est sur l'hydratant donc pareil j'hydrate mon visage et elle sent plutôt bon c'est pas une odeur entêtante c'est pas non plus une odeur neutre mais il y a une petite odeur de frais qui est plutôt agréable je suis très très surprise à voir si je fais une réaction allergique mais franchement je pense que quand j'ai réaction si j'en revois je pense que je m'en prendrai une d'avance je m'en prendrai vraiment une parce qu'elles sont plutôt pas mal j'attends celles de Make Up Revolution mais elles font très bien la faire là on arrive pratiquement à la fin je vais venir mettre ma crème de nuit donc comme je vous ai dit au niveau des crèmes au niveau des sérums je fais un roulement je ne mets jamais la même crème donc un jour je mets une crème le lendemain je mets une autre crème ça permet à la peau de ne pas trop s'habituer et ma foi ça marche très bien sur moi donc là on est sur la crème que j'aime mettre la nuit en l'occurrence vous savez je pense que je vous l'ai énormément dit dans mes favoris dans mes bons plans les crèmes de chez Lidl sont très très bien c'est à dire que certaines gammes sont même très bien référencées ont un label elles sont certifiées il n'y a aucun souci je sais qu'il y a beaucoup de personnes en retour sur certaines vidéos qui ont peur au vu du tarif parce que ce sont des produits qui ne sont pas très chers mais vous pouvez y aller les yeux fermés en l'occurrence celle-ci c'est la gamme Diamond Glow c'est une gamme qui est sortie l'année dernière je ne l'ai pas revue en vente mais je pense que ça ne va peut-être pas tarder parce que plus ou moins Lidl quand les produits marchent ils les remettent en rayon et celle-ci j'ai beaucoup aimé donc je vais vous mettre une petite photo du packaging parce que là je ne l'ai plus et là on est sur une crème de nuit qui sent super bon elle sent vraiment bon vous voyez que je l'ai beaucoup aimé et j'en ai une autre de la gamme du sérum que j'ai mis d'Anti Cern la gamme Orchidée et la deuxième crème que j'ai de nuit et c'est celle que j'ai appliqué aujourd'hui parce que celle de hier j'ai mis celle-ci là on est sur autre chose une crème que je voulais je savais que cette marque allait sortir une marque de soins et donc c'est celle de chez Too Faced oui je vous l'ai présentée dans un haul je n'ai pas fait de retour je ne vous ai pas fait une vidéo spéciale pour cette crème donc je vais vous en faire un retour vite fait ici donc on est sur la crème nouveauté de chez Too Faced c'est la gamme Hangover Pillow Cream crème de nuit donc déjà le packaging est juste magnifique voilà et donc c'est une crème qui est ultra ultra nourrissante c'est vrai que depuis que je l'applique c'est pas parce que c'est du Too Faced c'est vrai que j'ai une peau un peu plus rebondie très bien hydratée et j'aime beaucoup donc déjà quand on l'ouvre elle a une odeur juste magnifique j'aimerais de vous trouver les notes de parfum elle sent le fruit vanillé elle sent super bon et en plus de ça au niveau de la texture au niveau de la pigmentation de la couleur on a des effets un peu nacrés ça reste du Too Faced bien sûr et pour cette crème donc je viens l'appliquer avec un petit ustensile comme j'ai dit cet ustensile on les trouve chez Ali Espress c'est tout simplement des spatules je mets pas mes doigts à l'intérieur même si je me suis lavé les mains des fois on peut oublier vu des circonstances actuelles on va éviter tout ça et on va essayer d'intégrer une hygiène un peu plus nickel on va dire et donc voilà moi depuis un moment je mets plus mes doigts dans les crèmes donc ça vous les retrouvez sur Ali Espress simplement une spatule cosmétique et donc je viens mettre ici oh la la qu'est-ce qu'elle sent bon cette crème alors vous la retrouvez sur Sephora au prix moi je l'ai payé 39,90€ mais si mes souvenirs sont bons ils ont baissé leur tarif puisqu'il me semble qu'elle est à 35€ elle était à 35€ et ils ont sorti donc le nettoyant aussi qui me dit beaucoup aux fruits de papaye je crois ou de melon et ensuite ils ont sorti aussi un gloss voilà pour la gamme de soins de chez Too Faced et pareil je vais venir donc faire des petits trucs circulaires pour toutes les crèmes que j'applique franchement cette crème je l'aime beaucoup je suis très contente de l'avoir acheté et je pense que quand je l'aurai terminé je me la rachèterai vraiment parce que l'odeur est juste divine bon le packaging on reste sur du Too Faced Too Faced c'est très fort en packaging mais pour le coup je ne suis pas déçue de cette crème voilà vous avez compris je l'aime beaucoup 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 d'amour voilà donc si vous avez envie de tester n'hésitez pas si vous l'avez testé si elle fait partie de vos soins de votre routine n'hésitez pas à me faire des retours et à voir bien sûr votre avis et pour finir je mets toujours mon petit lave vélo donc toujours le même il faut que je le finisse mais je pense que il va partir à la poubelle parce qu'il sera périmé plus que ce que je l'aurais terminé parce que franchement il y a énormément de produits dessus et pareil avec la spatule j'en mets un peu en haut et en bas il n'en vaut pas beaucoup parce que c'est une matière très grasse et elle fait super bien son job et ensuite deux fois par semaine je viens mettre un produit sur mes sourcils oui et je viens appliquer donc ce produit de la marque Lambena que j'ai vu l'année dernière en collaboration avec la marque Lambena directement des industries Lambena donc j'avais eu un sérum pour les cils mais que j'ai donné puisque avec mes problèmes de yeux je ne tente pas le diable par contre j'avais gardé le produit pour les sourcils alors ça je viens tout simplement l'appliquer sur mes sourcils alors c'est vegan et c'est totalement bio je viens appliquer ceci sur mes sourcils et c'est véridique parce que je ne sais pas si vous en souvenez si vous me suivez sur Instagram j'avais fait une petite cagade au niveau de mes sourcils je n'ai pas pris ma glace après elle est là-bas d'autre côté donc là je fais un peu au pisana c'est pas grave si ça déborde et ce produit m'a fait repousser les sourcils donc là on voit que mes sourcils sont un peu plus jolis donc je continue donc ça je l'applique que deux fois par semaine et il est conseillé de l'appliquer que deux fois par semaine et je laisse tout simplement sécher et comme vous pouvez voir il a quand même bien baissé parce qu'il est ici j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu bien sûr n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire parce que j'adore vous lire n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits que j'ai utilisés si pour vous ils vous ont été bénéfiques ou peut-être certains produits que j'ai utilisés vous ne les aimez pas du tout peut-être qu'au niveau de l'ordre des crèmes j'ai pas été dans le bon ordre en tout cas moi ça me convient tout à fait voilà donc je remercie tous les abonnés qui arrivent sur ma chaîne merci beaucoup parce que j'ai une communauté vraiment très fidèle j'ai des gens très gentils il y en a d'autres qui viennent juste pour polluer un petit peu les vidéos et venir faire des petits commentaires pas très sympatoches mais du moment où on s'expose sur un réseau social on peut pas plaire à tout le monde j'en suis consciente donc vous savez c'est comme un film quand un film nous plaît pas on zappe on va voir autre part vous avez plein de chaînes sur youtube vous avez pas mal de contenu on peut pas plaire à tout le monde en tout cas je reste comme je suis je vais pas changer je reste moi-même en tout cas pour tous ceux qui me suivent et tous ceux qui apprécient mes vidéos merci beaucoup merci à tous ceux qui me rejoignent de plus en plus nombreux ça fait super super plaisir merci beaucoup parce que grâce à vous et bien ça fait plaisir de voir que les vidéos vous plaisent et puis si vous n'étiez pas là je ne serais pas là non plus donc bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo pour un prochain sujet prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez vivez le jour le jour c'est le cas de le dire en cette situation très particulière restez chez vous et puis j'espère que mes vidéos vous apportent un peu d'évasion et de réconfort voilà je fais de mon mieux en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis tchouz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501